Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. L'écrivain Tahar Ben Jeloun va être au conseil d'administration de la Fondation de l'Islam de France, qui va voir le jour à l'automne en France, réfléchir sur les financements, la formation des imams. La diffusion de la culture islamique sera au cœur de cette fondation. Dans une France meurtrie par les attentats, la parole des intellectuels musulmans est plus que jamais la bienvenue. Bonjour, merci d'être à France 24. Première question avec cette fondation, qu'est-ce que vous voulez mettre en exergue tout de suite ? Tout de suite, c'est de rétablir un peu l'image d'une culture islamique qui a été malmenée par ces attentats et par l'amalgame qui a été fait un peu partout entre l'islam et le terrorisme. Et travailler aussi de manière laïque, pas du tout religieuse, c'est une fondation culturelle, mais non pas culturelle. et essayer un petit peu de rassembler les musulmans autour de certains projets culturels pour mieux faire connaître cet islam, l'âge d'or d'islam, l'âge d'or du monde arabe, etc. faire un peu une présence sur la scène politique et médiatique et sociale d'un islam apaisé et normal finalement. Il y a urgence en France, parce qu'on voit que dès qu'il y a eu des attentats, la communauté musulmane n'arrive plus à se définir dans une identité. Parce que les attentats, d'abord, ils ont touché indifféremment tout le monde. Chrétiens, juifs, musulmans, athées, laïcs, ça a été horrible. Donc nous sommes tous concernés par ce qui s'est passé, que ce soit à Bataclan, que ce soit à Nice ou ailleurs. C'est vraiment l'attentat absolu contre les innocents, où qu'ils soient. Et alors, évidemment, il faut expliquer pourquoi et d'où ça vient. Et c'est le travail que moi j'ai essayé de faire. Le lendemain du Bataclan, d'ailleurs, j'ai commencé à expliquer le terrorisme, comme je l'avais fait pour le racisme, puis après pour l'islam. Là, j'ai essayé un petit peu de faire l'historique de la terreur depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, en m'appuyant surtout sur l'islamisme, le djihadisme, qui fait un mal énorme à l'islam et aux musulmans dans le monde. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le terrorisme expliqué aux enfants », c'est paru au seuil. C'est la pédagogie qui permet en fait de parler de l'islam aujourd'hui ? Je pense que la pédagogie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce qu'un enfant est disponible, il faut lui expliquer, il faut lui raconter, il faut lui donner des éléments du savoir pour qu'il puisse être informé. Or, quand on n'a jamais entendu parler de la culture musulmane et on arrive à l'âge adulte et que quelqu'un vient et dit « Au nom de l'islam, j'égorge un prêtre », celui qui ne sait pas, il dit « Ah ben c'est ça l'islam, c'est une religion qui égorge des catholiques ». Donc forcément, je suis obligé de revenir en là et d'enseigner, il faut enseigner ce que c'est que toutes les religions, bien sûr, et donner la possibilité à des enfants de savoir de quoi on parle pour qu'il n'y ait pas ces amalgames scandaleux. Alors la première chose que vous faites, c'est déjà vous expliquer les différents types de terrorisme, de dire que finalement ce qui se passe en Irlande, en Irlande du Nord, que ce qui se passe sur les questions de l'islam, ce qui se passe sur les questions d'Israël et de la Palestine, quand on parle de terrorisme, on parle finalement du même mode d'action ? Alors le terrorisme, c'est un moyen, ce n'est pas une idéologie ni une idée. Il y a le terrorisme des anarchistes par exemple, qui sème la terreur, c'est-à-dire dans le mot terreur, il y a le terme trembler, qui fait trembler, et donc ça, ça a été utilisé par beaucoup d'associations ou de sectes qui faisaient régner la panique et la peur. Ensuite, il y a la résistance. Vous savez, quand on est occupé, comme ça a été le cas en France, les résistants ont été désignés par les Allemands comme des terroristes. Il en est de même pour aujourd'hui les Palestiniens qui résistent à l'occupation israélienne. Les Israéliens considèrent que tout Palestiniens est terroriste, ce qui est totalement faux d'un point de vue politique et logique. Et être résistant, c'est une chose, être terroriste, c'est une autre chose. Parce que les terroristes, ils tuent des innocents, des civils, n'importe où. Alors quand on parle aujourd'hui du terrorisme que revendique justement l'organisation de l'État islamique, par exemple, c'est bien de la terreur dont il s'agit. Comment justement vous arrivez aujourd'hui à le découpler de l'islam et à montrer qu'il y a des courants de pensée totalement différents derrière ? Parce que ça dépend de la lecture qu'on fait de l'islam. On peut faire une lecture stupide de l'islam, une lecture totalement littérale et fausse. C'est ce qu'a fait le wahhabisme qui date du 18e siècle, qui a fait une lecture caricaturale de l'islam et qui n'a pas vu dans l'islam une autre dimension spirituelle et métaphorique et symbolique, comme toutes les religions. Mais ceux qui aujourd'hui agissent au nom de cet islam-là veulent un retour, ce qu'on appelle salafiste, c'est aller en arrière, vers les ancêtres, vers le début de l'islam, c'est-à-dire le 7e siècle. Or, le 7e siècle, il y avait un contexte historique précis où le prophète Mohamed était persécuté par des non-croyants qui voulaient sa mort. Donc il a dû se battre et se défendre. Et il y a eu des guerres précises à un certain moment d'un contexte qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne veut la mort de l'islam. Et ceux qui abattent l'islam, ce sont justement les terroristes. Pourquoi les musulmans de France ont du mal à l'exprimer aussi simplement ? Ce n'est pas dans leur culture de descendre dans la rue, de faire des manifestations. Et puis ils ne se sentent peut-être pas totalement à l'aise dans sa société. Ils ne se sentent pas bien reçus, ils ne se sentent pas chez eux. Il y a quand même cette islamophobie qui est développée. Ils sont français, avant toute chose. Oui, mais quand je dis chez eux, je parle de leurs parents, il y a une tension en général. Et par exemple, cette histoire stupide, ridicule du Burkini qui a fait que des femmes ont été molestées, arrêtées, c'était ridicule. Et ça a exprimé plutôt un racisme anti-musulman que plutôt le fait, soi-disant, d'empêcher que la plage soit fréquentée par des islamistes. Sauf que ce qui est absolument capital aujourd'hui en France, c'est que ce racisme, justement, c'est souvent ce sur quoi s'appuient les terroristes. Ils l'ont fait dans d'autres pays pour les déstabiliser, en dressant les confessions les unes contre les autres. Comment est-ce qu'on arrive en France à sauver la paix ? Et de telle sorte, est-ce qu'il n'y a pas d'affrontement ? – Oui, parce que de toute façon, c'est eux qui créent ce racisme. – C'est évident. – Quand ils égorgent un prêtre de 86 ans, c'est un tel acte horrible que forcément, s'ils le font en plus de l'islam, c'est une façon de salir cette religion, de la souiller, de la rendre criminelle. Alors c'est quelque chose d'insupportable. Et le travail, justement, qu'on peut faire, pas uniquement les musulmans, mais tous les citoyens dans ce pays qui sont raisonnables, c'est de faire la distinction entre la terreur et puis une religion. Je suis laïque, moi je ne suis pas quelqu'un qui est en train de défendre telle ou telle religion, mais j'ai dit simplement, soyons calmes et paisibles, et voyons ce qui… faisons la différence et la distinction entre une idéologie politique qui veut s'étendre dans le monde par la terreur, par la panique et la peur, et puis une religion qui est comme la religion catholique ou judaïque et qui n'a rien à voir avec cette terreur-là. – Vous l'avez rappelé, la France est laïque, justement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de religion et qui vont se saisir du coup des paroles qui leur sont ramenées sur Internet parce qu'ils ont l'impression d'y retrouver par une religion, une identité. Comment est-ce qu'on arrive à leur inculquer autre chose ? – Alors ça c'est un problème, effectivement, ceux qui trouvent dans la religion leur identité, c'est malheureux parce que moi je crois que la vraie identité d'un citoyen né dans ce pays et qui a… c'est d'épouser les valeurs républicaines et ne pas se retrouver une identité ailleurs dans la religion. On ne se définit pas par sa religion, on ne se définit pas par musulmans, juifs ou catholiques ou protestants ou bouddhistes, on se définit par l'appartenance à une république, à un sol, à une terre et à des valeurs. – Vous écrivez dans votre livre qu'en 77, vous avez essayé d'expliquer ça, vous étiez au Maroc et vous essayez d'expliquer, sauf que vous vous demandez en fait, enfin je vous laissais d'ailleurs l'expliquer, pour dire que ce n'est pas si facile que ça d'être laïque quand même, c'est quelque chose qu'on comprend en France ? – Non parce qu'on n'a jamais expliqué aux musulmans en tout cas, on n'aura jamais expliqué ce que c'est que la laïcité, pour beaucoup de gens la laïcité c'est l'athéisme, or moi j'ai essayé d'expliquer que la laïcité c'est le respect des religions à condition que la religion reste dans la sphère privée et non pas dans la sphère publique, les gens ne comprennent pas ça. – En 77, on vous demande si vous croyez en Dieu, vous dites je veux garder ma liberté. – Voilà, j'ai dit moi c'est une question privée, ils n'ont pas compris. – Voilà, ce qui montre bien… – Il y a 40 ans de ça déjà. – Voilà, ce qui montre bien que effectivement ça fait partie d'une identité française et qu'il faut l'expliquer elle aussi. – Il faut expliquer ce que c'est qu'appartenir à une société et je pense que là, la France a un effort à faire pour rassurer justement cette population française mais de culture musulmane, la rassurer et lui dire vous êtes des nôtres. – Dans cette fondation, ça vous donne aussi l'opportunité d'aller expliquer aussi ce que c'est que la culture islamique. – C'est une fondation culturelle. – Voilà, est-ce que cette culture ça va aider justement à comprendre ? – J'espère, parce que ça c'est un travail de longue haleine, c'est pas… – Vous voulez faire quoi ? – C'est pas flash, c'est pas quelque chose de rapide. On va essayer de travailler en profondeur, de participer à la formation des humains dans les universités et puis de veiller à ce que l'argent ne vienne plus de l'étranger pour des raisons inavouables. Finalement, les gens donnent de l'argent mais c'est jamais gratuit. – Sauf que vous pensez que ça va être facile d'obtenir ça ? Parce qu'on en parle souvent en fait, de montrer du doigt les pays du Golfe qui déversent de l'argent mais passer le pas. – Je ne sais pas si ça va être facile. On va d'abord se concerter entre nous, on va travailler, on va essayer de voir, de toute façon rien n'est facile mais on part au moins avec l'idée de vouloir apaiser les tensions et expliquer les choses et nous exprimer à chaque fois que des erreurs ont été commises ou plutôt quand on veut faire passer une culture et une religion pour ce qu'elle n'est pas. – Vous êtes cinq membres au conseil d'administration, cinq musulmans et vous avez, voilà, je suis vainement. Vous pensez que c'était bien d'avoir un ancien ministre qui était parmi vous ? – Pourquoi pas ? Parce que c'est quelqu'un qui… j'ai discuté longuement avec lui, c'est quelqu'un qui a très bien la culture musulmane et le monde arabe, c'est quelqu'un qui a un… un poids politique, culturel. Bon, évidemment, on aurait pu avoir un président de culture islamique mais bon, c'est pas grave qu'il y ait un chevènement avec nous. Cela dit… – C'est un républicain, Jean-Pierre Chevènement. – Pardon ? – C'est un grand républicain, Jean-Pierre Chevènement. – C'est un grand républicain et notre travail, c'est justement de travailler pour que les jeunes se sentent et vivent leur appartenance à la République. C'est ça le plus important. Qu'ils se sentent français, c'est pas uniquement avoir un passeport, qu'ils se sentent vraiment concernés par les idées de la République française, celles qui sont un État de droit, un État laïque, un État qui a des valeurs avec le slogan liberté, fraternité, solidarité, égalité, etc. C'est très important ça. – Merci beaucoup, Tara Benjeloun, pour être venue sur le plateau de France 24. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le terrorisme expliqué à nos enfants. Et je rappelle que vous êtes romancier aussi, entre autres l'auteur de Nuit Sacrée, Prégoncourt. – Merci. – Bonne suite de programme sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada